on vous avait promis de ne pas vous laisser donc aujourd'hui on va écouter le grand corbeau c'est qu'il est grand corbeau a à dire pourquoi parce que c'est une personne qui est concernée aussi comme mmk fatou et les autres et nous qui sont sortis ils sont aussi concernés alors ça sera mieux d'écouter d'autres départ mais ça va prendre cette histoire et juger ça d'un côté donc il faut aussi écouter le grand corbeau après les grands corbeaux il ya des lives qui s'y sont faits comment vous avez dit et il ya maman audrey l'école sous l'arbre là où on ne paye pas de minerval mais on sort avec quelque chose dans la tête voilà donc on va tout suivre les grands corbeaux c'est qu'il a à dire est-ce qu'elle ment ou pas non et puis après on va suivre l'école sous l'arbre est ce que c'est vrai ou c'est faux en tout cas dans les lèvres et qui viennent de passer vous avez écouté et vous avez vu tous des preuves vénades et même cas est-ce qu'ils aient même tapé jean sema dormir s'est réveillé et puis commencer à monter les histoires et on va écouter aujourd'hui les grands corbeaux est ce qui c'est vrai avec les arguments parce que le grand corbeau aussi a fait sortir le message disons quoi le message les sms disons qu'elle causer avec mmk il dit que non c'est qui est même cas déclare c'est faux avec des preuves contraires alors on va suivre et les grands corbeaux aujourd'hui on va suivre tous ensemble salutations à vous n'importe où vous êtes n'importe qui vous êtes on vous envoie vos salutations salutations spéciales à nos abonnés à nos coeurs à nos pierres précieuses on vous envoie vos salutations accompagné des gros bisous et vous guetteurs là on vous oublie jamais vous êtes les futurs abonnés des deux stress donc salutations aussi à vous et vous qui est ici pour votre toute première fois on vous salue aussi en tout cas n'attendez pas de vous faire abonner chez l'express de cliquer sur la cloche de notification de mais la page de partager et surtout de nous commenter cette page très très gentiment et si vous êtes ici vous êtes abonné de l'express mais vous n'avez pas encore cliquer sur la cloche de notification on vous invite qu'à ça va chauffer très grave donc tous ensemble qui conçu la cloche notification et panda qui vous allez regarder cette vidéo là prenez votre cinture de sécurité mettez là car ça va chauffer très très grave ça va s'écouer grave arrêter même de conduire par quelque part car vous allez écouter des histoires vena des grands courbeaux ça va vous étonner encore ça va vous chauffer là où vous êtes non et passons la vidéo passons la vidéo écoutez de vous même voyez de vous même et juger de vous même nous on va amener ça jusqu'à la fin on va mener cette histoire jusqu'à la fin qu'on va pas laisser c'est vraiment des autres histoires mais j'ai dit ça parce que je sais déjà à l'avance je sais déjà à l'avance j'ai participé des docteurs de life déjà compris par des vidéos déjà comment vous avez promu va mettre des cirés de ces vidéos ici c'est vraiment et restez attaché ça va vous choquer moi même j'y suis là c'est moi je suis choqué j'ai conduite à choquer j'ai d'or je me réveille ça me choque c'est comme si c'est un rêve suivant tous la vidéo aujourd'hui je suis là comme vous le voyez là nous avons je suis toujours là donc on va suivre tous la vidéo rêver donc à la fin pour écouter les travails du bec rouge et vous allez commenter maintenant à partir de là ne commentez pas maintenant regarder la vidéo jusqu'à la fin écouter les travails du bec rouge par là vous pouvez maintenant commenter suivant toute la vidéo même bovan même là y'a lui demande si a fait des maïs ça c'est vrai vrai waouh bien si c'est buzz non c'est ça harcelé aïe bovan là c'est mon jumeau c'est mon frère quand je vais pas bien je l'appelle on discute quand il va pas bien il m'appelle on discute de tout et de rien de tout et de rien donc c'est à dire que quand bovan m'a envoyé les les trucs les bols c'est quoi cette bêtise là ok donc du coup là quand bovan m'a dit ah il a une surprise pour moi et autres c'est à dire que ça là ça là ça 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 bovan même le cadeau que bovan a eu à faire à me faire là en me demandant mon adresse là bovan même donc bovan même bovan amoureux de moi connerie bref j'en ai terminé cette histoire là je ne reviendrai plus dessus si tu veux tempête des live mais je ne fais pas partie des donatrices que vous pouvez manipuler je ne fais pas partie des donatrices que vous pouvez que vous pouvez piétiner au point de les faire disparaître de la toile je ne suis pas celle où les personnes vous êtes là quand vous avez des donatrices vous parlez avec elle pour chercher à avoir des indices sur elle et après ça les attraper avec ça je ne suis pas de celle là et maman encore moins donc si tu veux là où tu n'avais pas autre chose à faire que de me mélanger avec maman parce que maman elle est connue de partout dans le classement français là elle est connue de partout que ce soit chez les whitey que ce que ce soit chez les blacks elle est connue de partout donc c'est logique que tu vas venir faire comme si maman c'est moi pour chercher à t'attirer du monde dans ton live aujourd'hui tu as bavardé tu as eu un cas de personnes ce que tu n'as pas eu depuis ton classement depuis ton classement tu n'as pas eu un cas donc mon cher demain si tu sors encore pour venir bavardé c'est un problème mais malgré cela tu as eu combien de cadeaux tu as fini top combien c'est son problème donc frère gars où tu es fait ce que tu as à faire je n'ai pas ton temps et je n'aurai jamais ton temps j'ai fini de parler si tu veux là faut diffamer autant de fois que tu veux c'est ton chapeau de guerre c'est ton chapeau de guerre si tu es aigri de tes amis parce que on va jouer chez tant jusqu'à tu vas t'élever pour aller demander à fatou la petite fatou qui fait même pas classement ah mais fatou est-ce que quand toi tu te mets en live là hein tu partages tes lives à maman que oui je regrette de lui avoir partagé mon live parce qu'elle n'est pas venue dans ton live aïe à cause de toi maman a joué chez chez toi là-bas le phoenix tellement tu t'aimes parler mal aux gens quand maman joue chez toi là toi même tu disais oui que quand maman katia elle est là là ha je tape tout le monde j'ai tapé j'ai tapé jusqu'à une fois même là le phoenix même a tellement ça lui a fait mal parce que maman n'avait pas compris ça après maman a réalisé que ah en fait effectivement j'ai jamais joué chez le phoenix j'ai jamais joué chez le phoenix et autres le phoenix ça lui a fait mal parce qu'il se disait quoi quoi que à chaque fois quand il joue contre quelqu'un maman vient jouer là-bas pourtant c'est un pur hasard mais c'était chez toi et même cas que le phoenix a eu à mal parler à maman comme ce que tu es en train de faire là là tu as critiqué le phoenix ici par rapport au comportement qu'il a eu envers maman mais ça à cette époque là c'est parce que maman a joué pour toi à cette époque là c'est parce que maman a joué pour toi ça c'était quand maman a joué pour toi ça c'était quand maman a joué pour toi maintenant tu as joué aussi contre où ça m'a maman a tapé où ça m'a jusqu'à où ça m'avait dit mamie kathy tout le monde a vu les rediffusions de ça sur tik tok tout le monde a vu rediffusions de ça sur tik tok parce que quand elle joue chez toi là tu te donnes tu te permet d'être impoli envers les autres et en même temps elle on l'attaque elle on l'insulte mais ça ne l'a pas empêché de continuer à venir jouer chez toi pour ton classement parce que toi tu as fait ton tu as demandé tu envoies un message de que j'ai une doléance à défaire ou bien je sais pas quoi défaire on n'est pas venu jouer pour toi s'efforcer s'efforcer avant que nous non nous on ne vienne tu ne faisais pas te truc de tiktok les personnes qui t'aider à fait on top de la ils sont où les personnes qui t'aider à fait on top de la ils sont où ils sont où aïe tu n'as pas de donateurs tu n'en as pas à toi quand même aïe que oui c'est mamie c'est l'auto et même qu'a dit ce que tu veux gars tu sais pas que ça glisse sur mon corps j'en ai rien à foutre je m'en fous je te jure que je m'en fous c'est là même j'ai parlé parce que j'ai mal j'avais j'ai quand je vous j'ai vu fatou pleurer je suis quelqu'un d'hypersensible mes larmes ont coulé j'ai appelé fatou j'ai dit coupe ton live j'ai vu que un coup elle a pas coupé son live c'est là je me suis mise en live et j'ai fait la demande à fatou c'est pour ça c'est pour ça que je suis venu parler sinon j'allais jamais te calculer c'est parce que j'ai vu ma petite soeur pleurer c'est ce qui m'a fait mal parce que fatou c'est très rare de l'avoir pleuré et c'est très rare de l'avoir dans ce genre de choses là mais chaque fois chaque fois chaque fois elle se fait insulter à cause de toi que oui regardez c'est à cause d'elle que fatou s'habille comme ça mais tu es malade tu es malade c'est moi je paye les habits de fatou c'est moi je paye les habits de fatou je suis la maman de fatou je suis le papa de fatou comme maman touche pas à payer robe ou noir avec fente pour donner à fatou là tu t'as pas fait pas là bas et fatou à cause de robe là parce que fatou n'a pas porté cette robe là pour le 31 pour te suivre et qu'elle a préféré porter ça pour faire un shooting photo c'est pas à cause de ça votre palabre et autant tu as venu parler des habits de fatou pourtant parce que la fille n'a pas voulu porte n'a pas porté la robe avec fente pour te suivre dans 31 tu as fait pas là bas avec elle toi tu as venu parler d'affaires de oui c'est à cause d'elle que fatou 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 s'habille comme si fatou s'habille comme ça fatou s'est toujours habillé comme ça en tout cas personnellement avant elle avait son foulard c'est elle qui a décidé d'enlever c'est elle qui a décidé d'enlever je n'étais pas là quand elle enlevait donc si fatou veut s'habiller comme elle veut s'habiller et c'est ce qu'elle fait c'est une grande fille c'est une grande fille quand vous avez commencé à attaquer fatou ici là et autres même dans mes lives quand fatou vient je ne fais monter personne même dans le live même où il y avait les il s'appelle comment en masse polo non oui c'est ça qui fait les dessins là et autres j'étais dans le live le gars il a fait le dessin de fatou ce jour-là il y a quelqu'un qui est monté pour insulter fatou les gens insultent fatou à cause de toi c'est pas à cause de quelqu'un d'autre c'est à cause de toi qu'ils insultent fatou et tellement tu es méchant en même cas tu viens te permettre de dire que oui regardez comment fatou elle a changé parce que tu veux tout tu veux attirer les sénégalais qui suivent fatou chez toi pour faire comme si fatou n'était pas une femme modèle tu es méchant tu es méchant même si fatou a changé son sa tenue vestimentaire tu n'as pas à indexer parce que en indexant fatou comme ça là les autres vont venir encore insulté fatou et c'est ce que tu cherches c'est ce que tu cherches et c'est très mauvais de ta part c'est très mauvais de ta part donc c'est ton combat que tu es en train de mener là c'est un combat indirect concernant fatou c'est ton dos j'en ai rien à foutre gars quand tu voulais qu'elle avec elle à moi j'étais pas là frère que oui fatou ceci fatou cela fatou c'est une femme très modèle et tu le sais tu le sais très bien que c'est une femme qui est très bien et tu sais très bien ce qui s'est passé au sénégal là bas tu as venu t'asseoir ici en live pour venir distraire les gens faut parler de votre problème réel du sénégal tu as venu fait quelqu'un qui te parle pas depuis 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 décembre passé là bas il y a même pas dix jours j'étais dans ton live quand tu as fait le live quand tu es revenu du sénégal tu as fait le live je suis monté dans ton live je suis monté dans ton live on a parlé on a rigolé après ça je suis descendu je suis descendu et puis subitement parce que tu as fait tu as fait ton truc de classement on est pas venu on était peut-être je crois que ce jour-là même là il était en live en train de jouer il partager son live mais nous on était chez fatou à jouer donc mon cher si tu as minimisé fatou au tout début et qu'aujourd'hui elle est acceptée dans le groupe dans lequel elle est même dans le groupe là avec les les accès les autres tu fatigues la fille tu la fatigue elle n'a plus de faits et gestes c'est à bio pourquoi elle fait vidéo avec centrinos si c'est visite c'est parce que fatou fait vidéo avec centrinos que je partage c'est ça qui t'a fait mal et que tu es sorti sur moi pour raconter ta vie c'est ton problème si c'est parce que quand fatou pour ses vidéos avec les garçons ou je ne sais pas quoi ces contenus là je vais je like je commente je met dans ma story et comme tu étais ami avec moi quand tu scrolls tu vas forcément tomber dessus et c'est ça ton mal et c'est ça ton mal tu as un problème tu es trop jaloux jalousie maladive tu vas venir distraire les gens parce que où tu es là tu as goumé où tu es là tu as le chagrin de fatou tu ne sais pas comment déverser ça tu vas venir dit que non c'est à cause de moi que fatou se comporte comme ça aujourd'hui est-ce que fatou était comme ça avant est-ce que fatou qu'a quelqu'un est-ce que fatou qu'a quelqu'un tu la voyais pas quand elle était au sénégal tu ne la voyais pas quand elle était au sénégal tu ne la voyais pas ton goumé là va déposer ça ailleurs ton chagrin que tu as de fatou là va mettre ça ailleurs il a voulu faire ça avec téma oui un jour il a joué ici téma a joué contre lui il s'est fâché et téma il s'est même embrouillé avec bovan de base là leur problème là c'est pas de c'était pas maintenant est-ce que vous avez vu avant bovan et puis mmk c'était beaucoup ensemble ils avaient fait live ou avant apparemment mmk parlait des je sais pas si c'est truc politique quoi ou bien c'était un panafricanisme quoi ou je ne sais pas quoi il ya des gens qui sont venus dans les commentaires de bovan pour insulter mmk pourquoi bovan n'a pas supprimé ses commentaires parce que lui on est en train de l'insulter chez lui là bas bovan dit que c'est pas son problème pourquoi bovan dit c'est pas son problème il a manqué de respect à bovan après lui même il s'est levé il allait présenter des excuses à bovan bovan a répondu ok même le ok de bovan que bovan a répondu là ça fait mal à mmk pourquoi lui les partis s'excuser chez bovan et que bovan a répondu un simple ok ça lui a fait mal donc jusqu'à aujourd'hui là je disais non pas jusqu'aujourd'hui jusqu'à quand il faisait son classement où bovan est en train de partir au sénégal j'ai eu j'ai eu bovan au téléphone j'ai dit mais bovan quelle a été ton histoire avec mmk vous vous êtes embrouillé bovan même avant oublié l'histoire il a dit mais ça c'est du passé ça et ensuite lui même il m'a expliqué il était si c'était flou même dans sa tête tellement il n'a pas calculé ce jour là que mais attends mmk encore sur ça mmk encore sur ça mmk encore sur ça je lui ai dit non pardon s'il te plaît il fait son classement ça fait bizarre les liveurs je les vois pas là et tout etc s'il te plaît viens il dit il était hésitant mmk c'est mais je lui ai dit j'ai dit non mmk est mon frère mmk est mon frère toi bovan tu es mon frère donc du coup mes deux frères sont censés être frères j'aime quand tout le monde est ensemble j'ai bavardé 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 j'ai partagé le live à bovan et ensuite bovan est venu je lui ai dit s'il te plaît monte il ne montait pas dans le live de mmk mais ce jour là il est monté il a même envoyé des gorilles à mmk il a même envoyé des cadeaux à mmk ce jour là aïe comme monteuse arrête s'il te plaît pardon faut aller voir les rediffusions donc de quoi tu parles oui oui il faut envoyer faut envoyer tes tes gens venus écrit tu mens tu mens tu mens tu mens bovan n'est pas mort jusqu'à même là il a eu bovan au téléphone quand ils étaient au sénégal il a dit à bovan qui va venir en allemagne et gars j'ai pas envie de parler laisse moi en paix je suis venu je t'ai soutenu tu as montré ton côté d'un gras je t'ai déposé tout simplement et point et puis voilà lors de son merci un dernier point puis je m'arrête là vraiment lors de son classement apparemment dans son live il disait que oui bizarrement qu'il ya eu l'histoire de maéva nana maman est passée dans mes lives même une rose elle n'a pas donné mais c'est ce qu'elle dit ça 1 est ce que elle est obligée est-ce que elle est obligée de t'envoyer rose non elle n'est pas obligée de t'envoyer rose elle est obligée de t'envoyer cadeau non elle n'est pas obligée de t'envoyer un cadeau donc le fait même qu'il vous précise ça dans son live là réfléchissez sachez lire entre les lignes pourquoi elle même qu'elle sort pour raconter sa vie ça j'ai lire entre les lignes quand tu dis que oui maman passait dans mes lives même une rose elle m'a pas donné et puis quoi et puis quoi même une rose n'a pas elle m'a pas donné mais nana elle a fait deux jours jusqu'à calcule le nombre de jours où maman n'est pas passé dans son live ou ne lui a pas donné de cadeau gars tu fais forêt tu fais forêt et même ça encore le gars c'est venu se plaindre le gars ici est venu se plaindre chez moi oui tu as vu maman quand beau va et autres il faut leur classement il ya comme si il ya comme ça c'est rentré ici c'est sorti de l'autre côté mais moi mon tour là elle joue pas comme ça et puis même il a osé m'appeler pour me faire croire que il ya une autre donatrice qui l'a appelé lui mmk pour lui dire mais aïe c'est bizarre et comment se fait-il que un même cas comment se fait-il que maman elle joue pas chez toi de la même manière qu'elle joue chez les autres ellie c'est faux qu'elle joue chez les autres après ça j'ai laissé tu viens dire en live que elle a fait deux jours ou trois jours sans venir dans ton live mais c'est pas toi qui paye sa connexion tu n'as pas payé son téléphone tu n'as pas mis l'argent sur son compte tu n'as pas chargé son compte pour venir te plaindre du comment du pourquoi elle n'est pas venu dans ton live ça ça fait un de deux je vais couper dans deux minutes de deux de deux ce jour là je t'ai dit que maman a eu une mauvaise nouvelle donc elle n'est pas sur tiktok mais tu oses malgré ça malgré ça tu viens te prêter t'asseoir en live pour dire que oui maman kathy n'est pas venu pendant deux jours trois jours dans mes lives sachant que tu sais que je t'ai dit t'es dit d'aucun à quatre déposer sa nouvelle nouvelle sa mauvaise nouvelle pour venir toi te soutenir en live mais tu es malade tu es malade que oui elle m'a dragué mais ça va pas chez toi c'est que dans ce cas c'est tous les gars avec qui je parle ils vont dire que j'ai les drags parce que j'ai le même comportement avec tout le monde donc excuse moi un même cas moi je ne suis pas la donatrice que tu vas pouvoir influencer je ne suis pas celle que tu vas réussir à manipuler ou encore à essayer de diffamer ou encore à essayer de me faire peur parce que limite tu as dit à une de tes modératrices que comment ça a commencé je vais vous expliquer j'avais oublié hier déjà il m'a apparemment il m'insultait déjà depuis ce que je ne savais pas comment j'ai su parce que j'ai entendu l'audio de elle s'appelle comment l'attentie la même agnès neti voilà où j'ai su que mmk parle de moi dans ses lives déjà ça date depuis dimanche mais moi je ne suis pas au courant parce que je ne le suis pas ok maintenant hier il y avait l'anniversaire de antala donc j'avais prévu lui donner un lionceau le jour de son anniversaire je suis passé rapidement dans son live et tout et hier j'avais écrit dans ses commentaires je reviens donc je suis allée charger mon compte je suis venue dans le live de comment il s'appelle de il s'appelle comment antala effectivement il joue avec mmk mais moi je n'ai pas de problème avec mmk je n'ai pas de problème avec lui donc je m'en fous c'est l'anniversaire de antala c'était l'anniversaire de antala je veux lui faire un cadeau je suis libre de vouloir faire le cadeau donc j'ai envoyé un lionceau hier soir à antala dès que j'ai envoyé le lionceau je suis qui j'ai quitté son live parce que je ne suis pas là je n'étais pas venue pour faire un match avec quelqu'un ou quoi que ce soit voilà où mmk a commencé à m'insulter oh la sorcière elle est en train de jouer là-bas la psychopathe elle était amoureuse de moi parce qu'il a perdu contre antala et il dit à sa modératrice que oui tant qu'elle va jouer contre moi je vais sortir pour l'insulter aïe donc du coup moi là si tu joues contre Axel donc c'est toi mmk il ne faut pas je vais jouer si tu joues contre Bovan donc c'est toi mmk il ne faut pas je vais jouer si tu joues contre Tema c'est toi mmk il ne faut pas je vais jouer si tu joues contre Pierre c'est toi mmk il ne faut pas je vais jouer Donc, c'est-à-dire que tu dois, en fait, je ne sais pas, je dois me conditionner et tu dois conditionner mes recharges. « Gare, arrête ! Depuis décembre, début décembre, toi et moi, on ne parle pas. On ne parle pas. C'est toi qui es venu m'écrire pour me dire bonne année. Et même le bonne année encore que tu m'as écrit, c'est parce que tu as dit à Fatou que, oh, je vais essayer de me réconcilier avec Grand Corbeau pour... Et même durant ton classement, parce que je t'ai dit de ne pas bloquer ta modératrice, tu avais ça dans ton ventre. Tu n'as pas été homme avec des couilles pour me dire que... Pour me dire que... Mais comme tu avais besoin de profiter de moi, donc, tu as continué à parler avec moi, tu as continué à rigoler avec moi, jusqu'à ce que tu aies ton top 1. Le jour où tu n'as pas eu ton top 1, tu étais content. En même temps, tu es enchaîné sur le live pro. Le live pro, c'est trois jours. Donc, tu as continué ton hypocrisie sur trois jours. Tu n'as pas eu ton live pro parce qu'on a refusé de jouer contre Kimi. Maintenant, comme tu n'as pas eu ton live pro, tu vas venir verser ton venir sur moi. Tu as fait l'hypocrisie tellement j'étais choqué, je vous dis la vérité. J'étais tellement choqué. Moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas m'embrouiller avec les personnes avec qui je parle. Ah non, je ne supporte pas ça. J'ai eu un même cas au téléphone. Les mêmes bêtises qu'il fait en live. Oui, moi, on ne me contrôle pas. Oui, moi, on ne m'achète pas avec de l'argent. Tu penses que c'est parce que tu as de l'argent, donc, tu vas me faire du chantage. Moi, j'étais un peu choqué parce que moi, je suis quelqu'un, quand j'ai un problème avec une personne, je le règle là, là. On règle et puis on passe à autre chose. Je n'aime pas durer sur les problèmes. Et c'est là, le gars va me parler d'une histoire qui s'est passée il y a dix jours pour me parler de Maéva. Que oui, non, 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 tu penses que quoi ? Quand tu m'as dit que oui, par exemple, si moi, je ne t'écoute pas, que tu vas me soutenir pour ton classement, mais après ça, là, tu ne vas plus venir dans mes lives et tout, etc. Non, 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 je ne sais pas quoi, que c'est rentré ici, c'est sorti de l'autre. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas eu ton live pro, ta haine, là. C'est sûr que moi, tu as venu déverser ça. gars, tu as eu tes neuf millions de pièces, tu as eu tes neuf millions de pièces. Si tu n'es pas égoïste, tu es toi-même, là, mon cher. Moi, je ne comprends pas. L'argent des gens, on te donne. Tu ne peux pas prendre toi-même ton argent pour faire ton live pro. Malgré ça encore, ça, j'ai pardonné, j'ai laissé tomber. J'avais appelé Ariam, parce qu'effectivement, quand j'ai des problèmes avec quelqu'un, comme je vous ai dit, je ne supporte pas. J'avais appelé Ariam et autres. On avait fait même conférence. On a parlé, 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 tranquille, easy. On est passé à autre chose. Avant de venir partir au Sénégal, tu m'as dit que tu allais faire ton classement. Je t'ai dit non. Maman qui veut t'impressionner avec l'argent. Gah ! Tu voulais partir en code, on n'est pas venu te soutenir. Donc, on doit avoir un lécharge sur les réseaux sociaux. On doit bénéficier d'un lécharge sur les réseaux sociaux. En tout cas, Yafoye, je te dis merci, l'amoureuse que je suis, la femme, la femme, la femme, celle qui rêve d'être la femme de MMK. C'est un grand corbeau, là. Je te dis merci. Mais comme on dit, moi, là, je crois en Dieu. J'ai la foi. Je ne vais pas t'insulter. Je ne... Je relate juste les faits pour montrer que tu es un grand moteur, mais ça, ce n'est pas grave. Je... Parce que dans tous les cas, le truc qui vous a découlé, coulé, coulé, là. Il a supprimé ses messages, hein. Vous savez, bizarrement, il était dans le live de... Comment il s'appelle ? De... Il s'appelle comment même ? Bovan. C'était un monologue. Limite, c'était un monologue que moi seule, je faisais. Bizarrement, hein. Pendant un jour... Comment on appelle ça ? Pendant un jour, c'était un monologue que j'étais en train de faire. Donc, je parlais seule. Je voyais les longs messages toute seule. Je n'avais pas de réponse. Ça, j'accepte. Il n'y a pas de problème. Les gars, continue à déverser ta haine comme tu peux, comme tu veux. J'espère simplement que ça va pouvoir t'aider à construire ce que tu as envie de construire. Si tu as des objectifs derrière ça, tant mieux pour toi. Vraiment, tant mieux pour toi. Mais il faut savoir que je reste, je suis. Je suis et je resterai la seule et unique corbeau. Écoute bien. Je suis et je resterai la seule et unique corbeau. Et je taperai où je veux. Je taperai où et quand je veux. Tu as compris, non ? Si tu es avec, tu es en train de jouer contre, je ne sais pas, c'était qui hier, c'était Antala. Je vais taper chez Antala, je tape. Voilà. Si tu es trop énervé, va chercher des donateurs ou des donatrices. Voilà. Tu es toujours en train de bavader, bavader, va chercher. Je tape où je veux, maman, elle tape où elle veut. Ce n'est pas toi que tu vas venir nous conditionner ici. Un gris que tu sois, un gras que tu sois. Ce qui est sûr, je te laisse avec le Dieu que tu prie. C'est tout mon problème qui est là. Moi, quand je jouais, je t'encoe la queen. La reine ou la queen qui m'appelait là-bas. Tu as oublié. Ouais, tu n'es plus mon roi, hein ? Coe la queen, la queen, la fion, la fien. Jusqu'à moi-même, je t'ai dit un jour, je ne dis plus mon nom dans tes lives. Tu avais nous dit que moi, je t'ai dragué. Gars. Bref, je passe à autre chose. Maintenant, et même quand mon mari, l'homme de ma life. Un, ma liste, yi, ma liste est beaucoup. Mon premier mari, c'est Axel. Meryl. Après ça, ça a été Bovan. Non, on dit Bovan, c'est mon sac à main. On dit que Bovan, c'est mon sac à main. Non, à un moment, on a dit non, non, non. On dit que je sortais Bovan, qu'il était fond de Bovan. Après ça, au moins, c'est les gens qui disaient ça, c'était bon. Maintenant, c'est M.M.K. même qui vient s'asseoir pour dire que non, moi, il est dragué. Oh, grand corbeau, alias maman, Cathy m'a dragué. Tellement, il veut mettre maman Cathy dedans parce que tout le monde parle d'elle. Donc, quand quelqu'un veut entendre maman Cathy, la personne va prêter l'oreille et va venir dans son live. Ouais. On dit que toi, tu veux vite fêter tes 1 million d'abonnés, hein. Gars. Les 1 million d'abonnés, des fois, tout t'on fait mal comme ça. Ouais. Pardon. Si tu... Personnellement. Tu ne peux pas me faire fuir quelque part. Qu'est-ce que... Et puis, la partie qui va me tuer. Excusez-moi, après ça, je coupe. Voilà, il est blé. J'ai dit, la partie qui va me tuer, non. Un garçon qui s'assoit en live. Gars, man. On m'a dit ton cul ou bien. Tu as vinti t'asseoir en live pour dire que, oui, si jamais il m'arrive quelque chose, hein, sachez que c'est elle, le grand combo. Ouais. Si le gars là devant vous, oui, que si jamais, hein, je vous dis en même temps en live, elle est capable de tout. Si jamais il m'arrive quelque chose là, hein, je vous dis en même temps, c'est le grand combo, alias Maman Cathy. Ouais, je suis grande bandite, hein. Voilà, je te dis, hein. Je te parle Kalash, je suis la grande bandite. Ça m'a loupé. Je vous juge, walei bilay. C'est parce que vous ne me connaissez pas dans la vraie vie. Mais walei bilay que ça m'a loupé. Hein, tous ceux qui me connaissent, qui avaient écouté hier, ils m'ont appelé. Merci Kalash. Walei bilay talai. Je disais ça, je disais ça tout à l'heure, même à Kalembi. Je dis Kalash va parler. Je dis, oh, oh. Je dis Kalash va parler avant même que je cause avec M.M.K. Je dis, non, c'est pas bien. C'est moi, je suis toujours là en train de dire c'est pas bien. C'est toujours moi, la sensible. C'est toujours moi, on va venir me dire, oh, tu sais, mon chien, le pied du chien était cassé. Et puis me voici, maintenant, il a chargé ton chien sur mon dos pour avancer. Je vais charger ton chien sur mon dos pour avancer. Kalash est là, moi, il m'a pas. Kalash est là, elle m'a dit, elle m'a parlé. Il a dit, non, oh, voilà, il va changer et tout, etc. s'est rentré ici, s'est sorti de l'autre côté, tape l'œil, nanana, nanana. C'est toujours moi, ça là, c'est moi, ça m'a brûlé aujourd'hui. Demain, ça va me brûler encore parce que je suis comme ça de nature. Je suis comme ça de nature. Je n'aime pas voir les gens mal. Même si demain, même là, le même MNK qui m'insulte là, même si demain, je le vois dans un problème que je peux l'aider, je vais l'aider. Parce que je suis de nature comme ça. Ceux qui me connaissent le savent. Moi là, il n'est pas oreille. Quand il s'agit d'aider quelqu'un là, je n'ai pas oreille. Je n'ai pas oreille, mais chaque fois, on me bimse. Mais malgré qu'on me bimse là, je dis, ce n'est pas grave, je suis là, au calme, on est dedans. Il est là, ah non, même ce matin, même ce matin, on m'a appelé, je ne sais pas si la personne même est dans mon live. On m'a appelé même ce matin, on m'a appelé pour dire, allô ? Je dis, oui. Ça va ? Je dis, oui, ça va. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Tu as eu ce que tu cherchais, non ? Je dis, il y a quoi ? Laissez-moi. Madame sensible, Madame sensible, il n'aime pas voir les gens dans le problème. Oui, King officiel, tu peux regarder seulement, il n'y a pas de problème. Vous étiez témoin, vous étiez là, non ? Donc, comme il dit, pardonnez, écrivez, MMK dit si quelque chose lui arrive, c'est moi. Donc, pardon, MMK dans ton gourmet, moi, je vous dis en même temps ici, MMK gourmet. Il ne faut pas, MMK va aller sauter par le balcon là-bas, il va dire que c'est moi. Il ne faut pas, MMK va aller se prendre quelque part là-bas, il va dire que c'est moi. Donc, s'il vous plaît, alors là, c'est dosé. C'est dosé. King, il fallait dire à ton gars que c'est bon. Parce que s'il te plaît, quand il faisait là, oui, il m'insultait, il l'insultait, maman là, personne ne lui a dit c'est bon. Moi, je ne l'insulte pas. Aïe, c'est rien. Mon dos est large. Mon dos là, est large, moi, il ne peut supporter, il y a failli. Moi, je ne suis pas créateur de contenu. Je ne suis pas personnage public. C'est les gens qui m'ont rendu personnage public. Sinon, moi, je ne suis pas personnage public. Donc, moi, je m'embelle. C'est vous qui essayez de lutter, lutter à faire des contenus. À vous attirer des gens. Mais est-ce que tu penses que c'est la meilleure des manières? Oui, Stilbe, c'est de moi qui parlait hier. C'est pour ça même, je t'avais appelé hier soir là. Mais tu dormais. Aïe. Quelqu'un, tu es venu, tu es venu même, même le jour de mon anniversaire, tu es venu même là. Ta présence était égale à ton absence parce que je n'étais même pas calculée. De toute façon, tu es montée dans le live, tu étais mutée jusqu'à quand tu as donné ton lieu et puis tu es partie. Car, et tellement moi-même là, je n'aime pas les ingrats, j'ai converti les pièces et puis je suis reparti te donner, je crois que c'était Léon et puis le lion et puis le lionceau là, les deux collés là. Parce que l'agent des ingrats là, je ne bouffe pas ça. Mais toi, tu as bouffé mon argent. C'est parce que ça t'a permis d'aller au Sénégal. Donc, MMK. Un-un. Le un-un même que tu fais dans tes lives là, ça vient de moi. Donc, MMK. Please. Les donatrices, tu ne peux pas les piétiner. Et en tout cas, moi, encore moins. Moi, encore moins. Donc, c'est pas parce que je ne joue pas chez toi que tu vas même pas m'insuter. Il a dit, Maman Cathy, il est en train d'ouvrir sa bouche ici pour parler. Attendez, je viens. Il est là où ma tablette? Il aime ça. Il y a des jeux d'enfants là ici. Tablette, il est passé où? Je vais vous montrer comment il pleurait. Même Maman Cathy l'a fait pleurer en live. De quoi vous parlez? De quoi il parle? Que oui, Maman Cathy m'a draguée. Dans celle qui t'a draguée, t'as fait pleurer en live? Que elle veut m'acheter avec son argent? Elle veut m'acheter avec son argent. Oui, pourquoi je ne t'attendais pas à donner? Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos abonnés, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, bon retour au guetteur, bon retour aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. On a tous suivi les grands corbeaux. Il y a un peu de contradictions dans cette histoire entre Maman Cathy et puis les grands corbeaux. Assez que je sache, je participe dans les lives, le grand corbeau, Maman Audrey, Kimi, Axel, Lolo Bauté, le général et tout et tout. je sais que Maman Cathy, c'est une autre personne. Le grand corbeau aussi, c'est une autre personne. Comme on vous avait dit que dans cette histoire, tels les moyens de tiraillement, on ne peut pas dire que Bovan a 100% tort et MMK a 100% raison. Il y a de partie, on donne des raisons ou bien des fautes selon combien de fautes que vous avez ou bien combien de raisons, des pourcentages des raisons que vous avez. Mais comme on avait dit dans notre vidéo aussi que il n'y a personne qui a 100% faute et puis il n'y a personne qui a 100% raison. Moi, je sais que Maman Audrey, c'est une autre personne. Le grand corbeau, c'est une autre personne. À moins que ça soit trop triqué parce que dans TikTok, là, vous pouvez avoir 15 comptes. Moi, je suis même quelqu'un qui a 18 comptes avec des notes différentes, qui a 18 comptes, mais c'est acceptable. Mais je ne peux pas aussi croire que Maman Cathy, c'est les grands corbeaux. Pourquoi? Parce que Maman Cathy, elle donne beaucoup. Elle ne peut pas encore être grand corbeau pour donner encore beaucoup. Ce sont deux personnes différentes selon mes analyses. Ce sont deux personnes différentes. Et quand vous venez de suivre le grand corbeau, est-ce que le grand corbeau a raison ou le grand corbeau a tort? C'est ce qu'elle a dit. On avance petit à petit. Donc, il faut boire des l'eau, des l'eau froide, mais il faut boire ça car on n'est pas précis. On n'est pas précis. On va mollo, mollo pour mieux comprendre cette histoire. On ne peut pas précipiter. On va doucement. Comme ça, on va bien comprendre. Après ces lives ici, peut-être que ça sera le live des mamans Audrey. Et puis les grands corbeaux étaient montés même. Les mamans l'ont posé des questions que peut-être vous vous posez à ces moments. Et des vérités graves se sont sortis. Des vérités très graves concernent à ces gens-là qui vous voyez, qui sait ce qu'ils sont. Et des mêmes des donateurs, donatrices. la question qui volait dans les lives est-ce que le mamans la donne pour rien? Est-ce qu'il n'y a rien à retirer au retour? Parce que quand il y a une meine qui donne, il y a une meine qui va retourner. C'est ça. Il n'y a personne qui va vous donner des lions pour rien, pour se faire plaisir. Il n'y a personne. Alors, il y a quelque chose que les mamans demandent à ses enfants, à ses jeunes gens. C'est les histoires-là qu'on va écouter dans les lives des mamans Audrey. Donc, maman Audrey, elle fait son, elle décortique. Et puis, elle a une team là qui comprennent les histoires autrement qui amènent des vérités graves. Donc, si vous êtes ici et vous n'avez pas encore cliqué sur la cloche de notification, vous allez rater, hein? Vous allez rater. Mais la loi de cliquer sur la note de notification, c'est d'abord vous faire abonner. Et puis, ça va vous permettre maintenant de cliquer sur la cloche de notification. Si vous n'avez pas encore cliqué sur la cloche de notification, c'est les moments. Cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater de prochaines vidéos sur ça, sur cette histoire. Moi, je vous assure, je vous dis que ça va vous choquer. Je dors, je me réveille, ça me choque. Je dors encore, je me réveille, ça me choque. Le monde est très méchant. Le monde est très, très méchant. Au point que vous n'allez même pas croire ce que vous allez attendre dans les prochaines vidéos. Alors, merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Merci à nos abonnés. Merci à nos cœurs, à nos pierres précieuses. Merci aussi à vous guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Alors, rendez-vous, rendez-vous à la prochaine épisode. Donc, à nos abonnés, on vous fait vos bisous et qu'on se voit qu'à la prochaine. épisode. Et pour l'instant, on dit bye-bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.